... C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec les journalistes de la rédaction de Science et Vie, le magazine. Hervé Poyer, bonjour. Bonjour Jérôme. J'ai adoré, dans l'un de vos derniers numéros, en particulier les illustrations. La planète double, c'est comment ? Incroyable le paysage, imaginez. Vous avez la Terre. Vous avez à peu près à une distance comparable au diamètre de la Terre, une autre Terre qui tourne autour dans le ciel. Donc quand vous êtes sur la Terre, les yeux au ciel, vous voyez un peuple, la tête en bas, à une distance incroyablement plus proche que celle de la Lune. La majeure partie du ciel est occupée par cette jumelle de la Terre qui tourne autour. Et ce, pendant des milliards et des milliards d'années, ce qui fait que ces systèmes très très étranges, qu'on n'en a jamais vus encore, mais on sait que c'est théoriquement possible, ces systèmes très étranges laissent tout à fait le temps à des espèces intelligentes d'inventer la lunette astronomique et de regarder leurs voisins, la tête en bas. C'est formidable. Ça, c'est dans la catégorie les exoplanètes. On en parle de plus en plus. La date clé, c'est 95. C'est la première fois que l'on voyait pour une exoplanète, c'est-à-dire une planète en dehors de notre petit système solaire. Aujourd'hui, on en est à quelques milliers. Rien que la semaine dernière, Kepler, qui est un instrument hyper puissant à la recherche des exoplanètes, on a annoncé 1 500 nouvelles. Donc on rentre vraiment dans l'air où il va y avoir une pluie d'exoplanètes partout. On estime à plusieurs centaines de milliards, ceux qui sont dans la galaxie. Et il y a plusieurs centaines de milliards de galaxies. Avec toutes des styles et des formes même différentes, vous parlez de la planète œuf. Elle a une forme d'œuf. La planète, c'est rond, normalement, avec un petit peu d'écrasement. Bah oui. Eh bien, la plupart des planètes qu'on a découvertes, en fait, sont en une limite de distance avec leur soleil qui fait qu'elles sont totalement étirées et sont deux fois plus larges dans une distance que dans l'autre. Et la gravité n'est pas la même là et là, donc, hein ? Absolument. Et donc, si on marche sur cette planète, on pèse deux fois moins lourd quand on est à l'extrémité que quand on est à son pôle le plus proche du centre. Et là, on est à la limite de l'arrachement de la tierre. Absolument. Donc c'est des planètes qui sont totalement bloquées par leurs étoiles, mais elles sont habitables. Donc on peut tout à fait imaginer vivre sur une planète en forme d'œuf. Il y a une diversité fabuleuse. C'est sûrement une des leçons depuis 1995. C'est que notre système solaire est finalement d'une banalité totale. Les planètes... Saturne a fait un bel effort avec ces jolis anneaux, mais finalement, elles sont toutes à peu près la même. Il y a des gazeuses, il y a des telluriques. Et le champ, en fait, des possibles est beaucoup plus vaste, même inimaginable jusqu'ici. Il y a des sympas, il y a des moins sympas. Vous parlez également de la planète où il pleut des cailloux. Il pleut des pierres. Ce n'est pas une planète très hospitalière rien que pour la température. C'est 1300 degrés au sol. Elle est aussi assez proche de son étoile, donc totalement bloquée, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas sur elle-même. Et il y a des sortes de nuages de silicates qui se forment dans la partie chaude qui passent dans la partie froide où il fait nuit tout le temps et il se forment des pluies, de gros cailloux. Autre exemple, pas banal, la planète toute seule. La planète solitaire, sans soleil, qui se balade comme ça, errante. Ça, c'est un objet totalement fantasmatique. La planète est devenue une sorte de vaisseau spatial qui voyage d'étoile en étoile. On estime qu'il y a entre 100 milliards et 800 milliards de planètes errantes qui ont été évacuées de leur système solaire et qui errent entre les étoiles. La température n'est pas obligatoirement glacial, car il y a possibilité d'y avoir du magma et de l'eau. Et donc de l'eau liquide, et donc une espèce de vie. Et donc il faut imaginer que des planètes se baladent comme ça, totalement solitaires, vagabondes, abandonnées de leurs étoiles où elles sont nées. Autre exemple, dans cette diversité, la planète noire. Tout noire. Ça, c'est une découverte qui a surpris l'astronome que nous avons interrogé, parce que nous avons été interrogés tout un tas d'astronomes pour leur dire quelle est la planète la plus délirante que vous ayez jamais vue. Et celui-ci nous a parlé d'une planète avec un albédo de 0,7. Il n'arrive toujours pas à comprendre comment une planète peut être aussi noire. Et c'est moins des astronomes qui s'en occupent maintenant, de ces exoplanètes. L'astronomie jusqu'ici, c'est elle qui nous parlait des objets dans le ciel, puisqu'on ne voyait que la lumière. Maintenant, on a tellement d'informations sur la physique de ces objets qui sont des planètes que la planétologie peut nous raconter l'histoire de l'eau, le cycle de l'eau, le cycle des continents. Et donc, c'est un tout nouveau champ de domaine qui prend la planète, non pas comme description de notre Terre ou de Mars, mais comme un objet finalement d'une incroyable banalité. Il y a plus de planètes dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Donc, c'est un nouveau champ de domaine d'une physique incroyablement compliquée. On voit bien les difficultés à modéliser le système Terre. C'est plutôt en l'observation que la compréhension des mécanismes par lesquels les planètes naissent, vivent, évoluent et évidemment, potentiellement, font apparaître des choses aussi merveilleuses que la vie. Quand je serai grand, je serai planétologue. Allez, un dernier exemple pour la route. L'exemple le plus rigolo, c'est donc la planète Diamant. Diamant. C'est-à-dire que sa composition en carbone, en oxygène et sa position par rapport au soleil laisse supposer que son cœur est un énorme diamant de cent milliards de milliards de milliards de carats. Cent milliards de milliards de carats. Ça ferait un beau caillou. Merci, merci Hervé Poirier d'avoir été notre invité. On va se retrouver très vite parce qu'il y a encore plein, plein de choses à découvrir. Il y a une morale à tirer de ces incroyables planètes, exoplanètes ? C'est la morale un peu presque de l'apanage de science et vie. C'est que la réalité et la nature a beaucoup plus d'imagination que la science-fiction. Aucun auteur n'avait imaginé des mondes aussi bizarres, aussi exotiques. Vous avez peut-être fait naître aujourd'hui des vocations de planétologue. Merci à tous. N'oubliez pas, avant la semaine prochaine, qu'en attendant, la curiosité, c'est décidément pas un vilain défaut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021